S'il y a bien un nombre qui me faisait rêver lorsque je me suis lancé dans le business en ligne, c'est 100 000. Arriver un jour à générer 100 000 euros sur un mois. Et ayant généré récemment sur les 3 derniers mois près de 500 000 euros, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous proposer 5 astuces qui m'ont permis de générer plus de 6 chiffres par mois. Astuce numéro 1, vous devez déléguer. S'il y a bien une chose avec laquelle est-ce que j'ai eu du mal, c'était déléguer. Déléguer certaines tâches que vous êtes en mesure de faire pour gagner du temps, car le temps sera précieux pour vous. Je m'explique. Générer 10 000 euros avec du travail acharné, c'est possible. C'est à la portée de n'importe quel imbécile. Par contre, si vous voulez être en mesure de générer 100 000 euros, 100 000 euros étant un chiffre conséquent, il va vous falloir une certaine vision. Pour avoir cette vision, vous avez besoin de temps. De temps pour voir vers l'avenir. Je m'explique encore une fois. Lorsque vous allez débuter une entreprise, vous allez jouer à peu près tous les acteurs de celle-ci. Vous allez être le monteur, vous allez être le créateur de contenu, donc l'acteur principal. Vous allez être le trésorier, le comptable, la secrétaire, le support client et j'en passe. Et le problème, c'est que vous avez besoin de vision. Vous avez besoin de pouvoir vous projeter sur les prochains projets, réfléchir à la suite. Mais comment voulez-vous réfléchir à la suite quand au quotidien, vous êtes bombardé de tâches totalement futiles vis-à-vis de votre business ? Le support, c'est quelque chose de futile, que vous pouvez déléguer pour quelques euros en prenant simplement un support venant du Maroc ou je ne sais où. Ça, ce sont des choses qui sont primordiales pour vous. Alors je sais qu'au début, c'est assez dur parce que vous allez devoir payer pour des tâches que vous êtes en mesure de faire. Et par moment, vous allez payer une personne, très clairement, qui est moins douée que vous. Oui, mais par contre, le gain de temps que vous allez avoir sera énorme. Vous n'avez pas toujours besoin de fournir le meilleur travail, croyez-moi. La plupart des viewers ne voyaient même pas la différence lorsque c'était moi qui montais et lorsque c'était mes propres monteurs. Les viewers n'ont pas cette certaine vision, car si vos clients avaient une telle vision, ils auraient sûrement déjà lancé leur entreprise. Ça, c'est quelque chose de factuel et il faut le prendre en compte. Si vous voulez un jour pouvoir générer plus de 100 000 euros sur un mois, vous allez devoir apprendre à déléguer. Concentrez-vous sur la vision. Concentrez-vous sur les idées qui vont vous permettre de générer énormément de revenus et mettez de côté tout ce qui est futile. Ça demande de l'argent, certes, mais croyez-moi, sur le long terme, vous allez accroître vos revenus. Assis numéro 2, l'exécution couplée à l'idée. La plupart des entrepreneurs ont beaucoup d'idées. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs me parlant de tout un tas de projets ? J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'emmener mon entreprise là-bas, 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 là-bas. Ce ne sont que des paroles. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à allier l'exécution à l'idée. Vous avez des idées, vous avez des idées même qui sont excellentes, mais le problème, c'est que vous ne testez pas vos idées. J'ai eu une discussion, il y a de cela, quelques jours, c'était même deux jours pour être beaucoup plus précis avec un entrepreneur, et je lui expliquais simplement une chose. Ok, tu te plains que tu n'as pas encore réussi à être au niveau où tu prétendais vouloir être. Bien. Mais quand on fait l'inventaire de ton business, et de tes business même de manière générale sur l'année 2022, on se rend compte que tu n'as réussi qu'à lancer trois business. Comment veux-tu réussir dans le monde du business en ayant exécuté seulement en 12 mois, trois idées ? Ça ne fonctionne pas comme cela. Vous devez exécuter. Vous avez énormément d'idées. Mais imaginez maintenant un seul instant. Si lorsque vous avez 20 idées, vous êtes en mesure de pouvoir exécuter ces mêmes 20 idées, ne pensez-vous pas que vous réussirez beaucoup plus vite. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que vous avez peur de vous lancer. Vous réfléchissez beaucoup trop. Vous n'exécutez pas assez. Vous ne lancez pas assez de business. Un business, ça se lance rapidement. En deux semaines, vous pouvez lancer un business. Mais le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que vous pensez à chaque fois qu'il faut attendre six mois forcément pour lancer un business. Vous attendez des mois et des mois avant de vous lancer, en vous concentrant sur des choses totalement futiles, comme un site internet ou des logos, alors que certains business n'ont même pas besoin de cela. J'ai lancé mon agence de marketing qui génère aujourd'hui plus de 40 000 euros chaque mois, sans logo et sans site internet. Certaines choses sont totalement futiles. C'est faux. Le business est simple. Le business, c'est prendre de l'argent et la faire entrer dans votre poche. Le business, ce n'est pas avoir un logo. Le business, ce n'est pas avoir des sacs avec le logo de l'entreprise sur celui-ci. Le business, c'est prendre de l'argent et le faire entrer dans votre poche. C'est ça le business. Croyez-moi, vous pouvez exécuter et bien. Et le problème de la plupart des personnes, c'est qu'elles pensent qu'exécuter vite veut dire qu'il n'y aura pas de qualité. Mais c'est faux. Vous pouvez exécuter vite et y ajouter de la qualité. Vous pouvez exécuter vite et bien. Vous pouvez faire tout vite et bien. Croyez-moi, si vous êtes en mesure d'exécuter assez rapidement et que vous pouvez lancer d'innombrables business, forcément, à un moment donné, ça fonctionnera. Croyez-moi. Troisième astuce, les contacts. Tous ceux qui sont partisans de cavalier seul, vélo, je ne sais quoi, abandonnez le business. Ce n'est pas fait pour vous. Au bout d'un moment, trois cerveaux, c'est trois fois plus d'idées. Et c'est comme ça. Vous allez avoir besoin de contacts. Vous allez avoir besoin de coéquipiers. Ne pensez pas à construire un business qui va générer plus d'un million par an seul. Ça ne fonctionne pas comme cela. Alors, si vous voulez jouer à ce genre de business, allez simplement dans la crypto, placez 10 000 euros et priez pour que d'ici 5 ans, vous deveniez multimillionnaire. Mais bon, pour ce qui est de nous, nous allons rester terre à terre et on sait éperdument que sans associer, ça va être compliqué. Alors, associer, par moments, ça traduit aussi ne pas détenir 100% de son entreprise. Ça, c'est quelque chose qui fait peur. Mais comprenez bien une chose, ça ne sera que bénéfique pour vous. Si vous arrivez à trouver les bons acteurs dans votre business, si vous arrivez à trouver une personne qui s'investit comme vous dans ce même business, n'hésitez pas à déléguer des parts. Je ne vous demande pas de déléguer 50% de votre entreprise. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous dis que par moments, il va forcément falloir laisser des parts. Citez-moi simplement une seule personne, une seule personne faisant partie des 100 personnes les plus riches au monde qui détiennent 100% des parts de leur entreprise à succès. Zéro. Personne ne détient 100% des parts de son entreprise et moi-même de mon côté dans mes 3 business, je ne détiens pas 100% de mes parts. Et c'est d'ailleurs pour ça que je génère autant d'argent. C'est parce que j'ai des gens qui ont le même niveau d'investissement que moi. Plus ils vont produire du travail et du bon travail, plus ils vont gagner de l'argent. Là est toute la différence avec un salarié qui aurait un salaire fixe et qui du coup n'aura aucun intérêt à avoir un tel niveau d'investissement. Quatrième astuce, soyez simplement obsédés. Soyez obsédés du succès. Alors j'imagine que cette astuce, vous ne vous y attendez pas, mais je vais être totalement honnête avec vous. 99% des personnes qui me regardent, vous n'êtes pas réellement obsédés par le succès. Si vous savez le niveau d'obsession que j'ai vis-à-vis du succès, vous ne me croirez même pas. Vous devez vous réveiller business, manger business, penser business et dormir business. Et je crois, dur comme fait en la loi de l'attraction. Je pense que si vous pensez à une chose, vous y pensez fort et chaque jour vous travaillez dur pour essayer d'atteindre cet objectif, forcément un jour ou l'autre, quelque chose en résultera. Je ne vous garantis pas à 100% que vous réussirez à l'atteindre. Mais je vous garantis que quelque chose en résultera. Il va forcément se passer quelque chose. Je ne suis pas devenu riche par hasard. C'est parce que j'ai pensé, j'ai dormi business, j'ai travaillé encore et encore, j'ai fait des sacrifices encore et encore. Et forcément, quelque chose s'est passé. Vous n'êtes pas assez obsédés, vous ne désirez pas réellement la réussite. J'ai par moments l'impression, lorsque j'entends certains entrepreneurs, que c'est la mode de vouloir réussir. C'est la mode de vouloir atteindre le succès. C'est Instagram sûrement, c'est motivation, je ne sais pas. Vous vous contentez simplement de regarder des podcasts, consommer du contenu sur YouTube, mais vous ne passez jamais réellement à l'action. Ou bien partiellement. Vous lancez un business, puis vous attendez 5 mois, vous en lancez un deuxième. Non. Vous devez exécuter, 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 exécuter et lancer des business. Mais pour avoir un tel niveau d'exécution, il faut être obsédé par le business. Il faut réellement penser à chaque instant de votre journée au business. Et si vous arrivez à atteindre un tel niveau d'obsession, je vous garantis votre succès. Mais avoir un tel niveau d'obsession, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde ne réussira pas. Pour la cinquième et dernière astuce, et sûrement celle qui va faire grincer des dents la plupart d'entre vous, les personnes qui ne sont pas dans le business, vous ne les écoutez pas. Que ce soit vos parents, vos amis, ton frère, ta soeur, les personnes qui ne sont pas dans le business, ne servent à rien dans votre business. N'écoutez personne. Toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est que de lancer un business, ça part sur le côté. N'écoutez pas vos parents. Vos parents n'y connaissent rien. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que c'est même très très dur à entendre pour la plupart d'entre vous. Mais si vous écoutez vos parents, cela va être compliqué. Je vais être honnête avec vous. Comment des personnes qui ne sont pas à jour, sur la plupart des opportunités que présente l'année 2023, peuvent vous conseiller sur les meilleurs business à lancer, ou même la meilleure voie à prendre ? Parlez de crypto-monnaie simplement à vos parents et vous verrez le résultat. Vos parents ne sont pas au courant des meilleures opportunités pour vous. Vous ne devez pas les écouter. Vos parents, c'est sur le côté lorsqu'il s'agit de business. Fermez vos oreilles. Ne les écoutez pas. Tracez votre chemin. Être un homme, c'est prendre des décisions. Être un homme, c'est assumer ses choix. Et être un homme, c'est par moments, couper les ponts avec vos parents. Je ne parle pas de couper les ponts de manière générale. Je parle de couper les ponts avec vos parents sur certains aspects. Comme votre voie. Comme votre futur. C'est à vous de prendre vos décisions. Vous devez grandir. Mes parents, pour être honnête avec vous, pendant un moment, j'ai pu le percevoir, avaient peur pour moi. Avaient peur de mon avenir. Ne croyaient pas en moi. Mais je sais éperdument que je ne pouvais pas demander à mes parents de croire que j'étais spécial. Vous savez, pour ce qui est de mon père, c'était du travail acharné. Et ma mère, c'est pareil. Mon père se tuait à la tâche. Deux boulots. Trois boulots même, pendant un moment. Comment voulez-vous que je puisse venir comme cela en face de mon père et lui dire, écoute, je vais devenir multimillionnaire en restant dans ma chambre et en mettant un ordi devant moi. Comment voulez-vous que mon père puisse croire à cela quand, de son côté, pour générer ne serait-ce que près de 3000 euros par mois, il devait se tuer à la tâche, à se faire mal au dos pendant des heures et des heures pour gagner ne serait-ce que 3000 euros. Comment voulez-vous que j'aie même ne serait-ce qu'une once d'audace pour demander à mon père de me croire à ce point ? Pour lui, c'est totalement dérisoire. Et je le comprenais. Je ne voulais pas qu'il me croie. À aucun moment, je ne pouvais penser que mes parents pouvaient me croire. À aucun moment, je n'ai pensé que mes parents pourraient croire un jour que je dépasserais 100 000 euros en restant simplement dans ma chambre. Mais ce n'est pas de leur faute. Nous n'avons pas été élevés à la même époque. Ils ne sont pas au courant de toutes les opportunités que nous présente Internet. Et c'est normal. Arrêtez de vouloir absolument que vos parents croient en vous. Croyez simplement en vous. Je le répète et je l'ai d'ailleurs déjà dit, nous sommes seuls. Oui, nous avons nos parents. Nous avons nos amis. Mais les décisions, nous les prenons seuls et nous devons les assumer seuls. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos parents. Vous n'avez pas besoin de la confiance de vos parents. Croyez en vous. Vous êtes seuls. Croyez-moi. Alors, c'est un peu le jeu. Tout ce que vous faites de vous aอ berger.